bonjour à toutes et à tous premier mot de remerciement quand même à myriam et à toute l'équipe de m'avoir réinvité cette année après avoir gagné le premier prix l'année dernière c'était un minimum de venir là quand même c'était c'est le minimum et ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec des bonnes nouvelles avec un peu d'évolution j'ai été l'objectif c'était de parler de la mobilité et de la mobilité un peu électrique donc j'espère que ça passe je vais vous parler de la mobilité électrique mais deux mots quand même au niveau de macfie macfie c'est quoi c'est une société qui a vraiment démarré un peu plus de cinq ans on est spécialisé dans l'hydrogène l'année dernière on avait trois entités aujourd'hui je me retrouve avec six entités trois nouvelles entités qui ont été créés cette année 80 personnes et on est spécialisé de l'hydrogène ça veut dire quoi l'hydrogène production d'hydrogène hydrogène vert local décentralisé stockage et utilisation de cet hydrogène et c'est pour ça que je vous parle de la mobilité électrique parce que la mobilité électrique à hydrogène c'est ni plus ni moins qu'une évolution de la mobilité électrique où on va produire l'électricité au plus près de l'utilisation c'est à dire dans le véhicule donc voilà le sujet de ma présentation c'est un peu coupé mais non mais vous voyez bien alors avant avant de parler de la mobilité je voulais faire un petit un petit retour en arrière sur l'énergie en france quand on parle d'énergie on entend beaucoup parler hier d'énergie on dit la transition énergétique c'est finalement la transition électrique et directement on pense tout de suite électricité bien sûr l'électricité c'est très important en france alors regardez pas le chiffre on parle de 500 550 ou 600 terawatt heures peu importe j'ai pris les chiffres 2012 pour donner un peu une valeur une taille et donc autour de cette électricité de l'énergie on se focalise bien dessus on dit ben on va faire de l'économie d'énergie très bien on va la meilleure électricité c'est celle qu'on consomme pas et c'est un acte de développement très fort et j'y adhère fortement on parle aussi beaucoup de smart grid et de réseaux de réseaux intelligents qui vont qui vont optimiser les consommations et donc la production c'est aussi un élément très 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 important et on parle beaucoup du développement des renouvelables qui vont perturber tout ça parce que les renouvelables pas intermittent pas on off mais imprédictible un petit peu volatile au niveau de la production peut moins maîtriser la production de l'énergie renouvelable donc tout ça impacte le réseau énergétique mais je dirais je suis un peu contre le fait de dire que la transition énergétique c'est simplement la transition électrique je pense qu'il faut regarder un peu plus haut et dire que la transition énergétique il faut regarder l'électricité bien sûr avec les 5 ou 500 terawatt heures globaux de d'énergie et j'ai re transformer les chiffres en gaz on a aussi en france à peu près 400 à 500 terawatt heures de gaz c'est à peu près la même taille en quantité d'énergie et puis on en a un troisième qui est le pétrole et tout ce qui est lié aux dérivés pétroliers et les combustibles qui pèsent un peu plus de 600 terawatt heures donc on a trois pieds ce qui est différent d'un pays à l'autre en italie par exemple l'électricité c'est presque la moitié parce qu'ils ont beaucoup moins développé le chauffage électrique etc donc il y a des mais la situation en france est qu'on a trois trois piliers énergétique et je pense que c'est important d'avoir cette vision globale et pas simplement se focaliser lui sur l'électricité ce qui était notre grosse difficulté à macfib durant les trois quatre dernières années c'est qu'on nous disait oui mais il faut stocker l'énergie mais l'énergie c'est l'électricité et il faut refaire de l'électricité et donc on avait une vision vraiment en silo très compartimenté et les premiers avec qui on a pu faire des efforts c'est avec en elle en italie c'est d'ouvrir un petit peu dire oui l'électricité c'est un produit mais il y a d'autres produits et il y a un produit qui se retrouve un peu à l'interface entre les deux l'hydrogène c'est pas une source d'énergie du tout c'est un vecteur énergétique qu'il faut fabriquer et le fabriquer à partir de l'électricité c'est tout à fait possible on peut récupérer et c'est de là que vient maxi en fait au départ quand j'ai lancé maxi j'avais une idée c'était de se dire il y a de plus en plus d'électricité qui est gaspillée qui va pas être utilisée il y a des rapports de l'ademe qui parle 2050 de 75 terawatt heures dix fois la consommation de la sncf qui sera gaspillée qui ne sera pas utilisée on a des cas en italie où on a un gros projet dans les pouilles les pouilles c'est une zone qui représente la région île de france qui produit autant d'énergie renouvelable que toute la france imaginez le problème des réseaux et de la consommation de cette électricité dans l'italie du sud où il n'y a pas d'industrie donc il ya des gros gros problèmes liés au développement des renouvelables et on peut fabriquer de l'hydrogène alors je dis pas là non plus c'est la solution miracle qui va tout répondre pas du tout c'est pas mon discours mais c'est une solution qui permet de récupérer cette électricité et d'en faire du du gaz pour se chauffer l'injecter dans le réseau de gaz nat et on est en train de faire des projets dans ce sens là le power to gaz et on en a en allemagne et on peut en faire du combustible pour faire bouger des véhicules des bus des voitures ou des ou des vélos électriques à hydrogène donc voilà un peu le rôle que joue l'hydrogène au niveau de au niveau de la transition énergétique comme je le vois et la transition énergétique je la vois vraiment comme transverse pas simplement limité à l'électricité alors après qu'est ce qui se passe aussi il ya quand même on voit quand même des petits signaux qui nous montrent que ça bouge et on fin d'année dernière qui sort de tous les les power plants centralisés des gros désinvestissements enfin c'est quand même un signe très très important de changement tout récemment j'ai rencontré star hatchet de francesco taraché de l'enel qui a annoncé avant les quand on fait des annonces de ce style ferme 23 centrales d'ici 2019 2019 c'est c'est tout de suite et 0 co2 en 2000 0 co2 en 2050 pour une boîte comme en elle c'est demain 2050 les temps les cycles c'est vraiment un gros gros engagement et un fort engagement et puis au niveau politique la chine qui a qui est qu'il ya au mois de juin je crois le premier ministre a quand même annoncé un engagement fort dans dans le dans le développement des la réduction des émissions etc au niveau de la sa participation à la cove 21 les chines avec qui on est en train de négocier et on a annoncé mcfi le plus gros power to gas du monde pour eux qui va être un jouet en fait et qui vont y commencer leur power to gas donc ils sont vraiment très actifs et très en avant et puis on en a parlé aussi au même si c'est des annonces les usa qui ont annoncé aussi un gros engagement au niveau de la réduction des émissions de co2 donc ça bouge beaucoup ça on voit beaucoup de de mouvements des grands acteurs ce qui est important parce que c'est eux qui vont faire avancer les développements en revenant sur le véhicule le véhicule électrique je veux dire on va parler de mobilité de mobilité électrique premièrement les premiers véhicules électriques disponibles aujourd'hui qu'on voit autour de nous sont les véhicules électriques à batterie vous connaissez vous connaissez tous ce genre d'équipement j'ai pris quelques photos vous avez une recharge ici juste pour illustrer une petite borne qui permet de charger à 10 kilowatts vous avez des recharges un peu plus important qui vont jusqu'à 50 kilowatts les recharges rapides on a parlé tout à l'heure et puis les superchargeurs le centième superchargeur qui a été installé au cours de cet été qui peut monter jusqu'à 120 kilowatts au niveau de recharge et je dirais le souci que je ressens et que quand on discute autour de nous la mobilité c'est l'autonomie mais pas vraiment parce qu'on les chiffres le montrent 50 kilomètres autolibre n'est pas est un succès je dirais ça permet de partager des véhicules et c'est pas le temps de recherche qui est bloquant et c'est pas l'autonomie qui est bloquant c'est plutôt le temps de recharge parce qu'il ya eu des tests qui ont été faits c'est à dire si on veut faire marseille paris avec une tesla c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut s'arrêter au moins deux fois et chaque fois il faut s'arrêter même avec les superchargeurs à 120 kilowatts 40 minutes pour peu qu'ils soient pas occupés avant on voit en californie la queue devant les chargeurs des superchargeurs avec les tesla donc si vous devez faire la queue quand quelqu'un fait le plein devant vous avec de l'essence c'est 4 5 minutes si c'est avec une tesla c'est 40 minutes faire la queue 40 minutes puis charger 40 minutes ça commence à être un peu un peu compliqué donc mon point de vue c'est plutôt de dire c'est le temps de recherche qui est important et voyez qu'une station hydrogène comme on en a installé on peut fournir trois mégawatts en équivalent trois mégawatts c'est trente fois plus qu'une 120 kilowatts d'un super chargeur tesla ça permet de d'avoir tout de suite beaucoup d'énergie transmise je pense qu'on aura du mal à imaginer un chargeur de trois mégawatts demain électrique pure électrique enfin je suis pas est ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable donc c'est plutôt le temps de rechargement et la quantité d'énergie qui va distribuer et je suis d'accord c'est pas la solution à tout mais ça permet de répondre à quelques à quelques marchés alors les véhicules dire mais les véhicules aujourd'hui ils existent commence par les hyundai qui sont en train d'être vendus les daemler les honda les tuktuk les djm les bus on a un français cocorico avec symbiote full cell qui commence à développer des flottes captives des cinquecento aston martin a développé son véhicule c'est plus emblématique la plus visible aujourd'hui c'est ce qu'on attend tous en octobre de cette année la mirail qui est lancé aux états unis de toyota le futur pour eux le pdg de toyota mise tout là dessus ils ont investi 7 milliards d'euros quand même dans le développement de ce véhicule c'est pas une paille les voitures de course et bmw qui a annoncé aussi quelque chose donc les voitures existent ce qui est bloquant aujourd'hui est ce qui ralentit c'est l'infrastructure et il ya aussi quelque chose de très important qui a été signé au cours de cette année quand on voit trois acteurs nissan toyota et honda se mettre ensemble pour développer l'infrastructure parce qu'ils sont rendu compte qu'il ya personne qui veut le faire et personne il ya la poule et l'oeuf et ça n'intéresse personne donc ils ont dit on va prendre les devants après avoir dépensé plusieurs milliards dizaines de milliards dans le développement ces véhicules on va pas s'arrêter et ils font eux-mêmes leur infrastructure qui se pousse pour la réalisation de l'infrastructure voilà donc après ça deux petits deux petits panneaux de mcfee sur mcfee sur ce qu'on a fait on est présent sur la station de berlin à schoenfeld on est présent on va être présent à la fin de la fin de l'année sur une station en californie et j'espère qu'on sera présent sur des stations en france pour répondre un peu à la phrase de jules 20 qui disait qu'un jour il y aura peut-être l'eau sera la source d'énergie qui sera plus forte que le charbon est plus puissante que le charbon voilà c'est terminé